Salut les tapeurs, épisode 32, on recommence à zéro, c'est une entrée de tournoi, regardez, vous allez voir, il y a des petites nouveautés, j'ai farmé, j'ai monté mon boss, j'ai joué beaucoup de temps, j'ai farmé, j'ai prestigé, j'ai un peu fait tout ça, vous allez voir. Alors déjà on commence par le commencement, comme d'habitude, on va dans statistiques, on va tout en bas, j'ai joué 17h, même 18h, et j'ai fait 15 prestige, 18h, 15 prestige, bonne moyenne, j'ai le coup de dire, voilà, du coup, l'état général de mon compte, donc on commence par le commencement, c'est ici. Mon MS de base, je vous le rappelle, il est à 6 846 avec 55 artefacts, on va rentrer en tournoi, et le bonus c'est pour tout ce qui est Mad Midas, Clone de l'Ombre et Frappe Céleste. Donc c'est pas un bonus qui nous intéresse plus que ça, on va dire, quoi que si, 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 mais si, qu'est-ce que je raconte pour le donner ? Dans ma tête, vous avez vu, tout est fait, même je loue des armes en relation avec le build, le build vaisseau de clan. Même ma tête maintenant me dit, non, ce bonus ne te sert à rien, mais s'il me sert, c'est celui-là que je veux du coup, si, si, ce bonus, pour moi, il me sert énormément du coup, c'est bien, si, 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 Donc c'est un bon bonus pour Bibi, voilà, on continue avec les compétences, vous le connaissez, vous le savez déjà, j'ai 166 points de compétences, mon build le voici, rien n'a changé entre temps, entre l'épisode 31 et l'épisode 32 d'aujourd'hui, voilà, on continue avec les derniers héros débloqués, c'est Lens, a débloqué très très prochainement, c'est Pingo des Tauris, Donc regardez, qu'est-ce que j'ai loot, je ne sais plus ce que j'ai loot, parce que j'ai fait plein de choses, plein de nouveautés, je me suis même amusé un petit peu à faire un peu de transmogrification, donc c'est ça, c'est transmophosé, transmophosé, transmoforming, tout ce que vous voulez, bref, allez, c'est parti, on continue, donc je suis en tout dégâts avec l'acoustique, je crois que je l'ai loot, je ne sais plus ce que j'ai eu, Alors, la vérité, je ne sais plus ce que j'ai eu entre le 31 et le 32, donc voilà, je vous dis ce que j'ai quand même, par contre, je pense que je l'ai gardé, pourquoi ? Regardez en bas, je jouais ça avant, donc si, 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 j'ai loot l'acoustique à X, l'acoustique à X, donc celle-ci, maintenant, je peux la dégager, on continue avec la tête qui est dégâts des attaques d'épée, le Platinum diable, l'armure Plague Dragon pour l'or des boss, l'aura avec le boost de remanence, je vous l'avais expliqué, j'avais testé les deux, le boost de casque et le boost de remanence, c'était le boost de remanence qui prenait le pas, mais de loin, et pour l'or, c'est le dégât du clown des ombres, je crois que j'ai même loot, je crois que j'ai même loot, le slash anniversaire ou l'étoile filante, un des deux, je crois que c'était le slash anniversaire, dégâts, vous avez vu, dégâts du vaisseau de clan, donc même, vous avez vu, je loot même, encore une fois, une très belle rémanence, mais pour le build des vaisseaux de clan, c'est pas grave, je reste avec mon build, clone des ombres, il me va très bien, et là, en plus, on va offrir un artefact, donc on va voir ce qu'on va avoir, on va croiser les doigts, surtout pour avoir quelque chose en relation avec mon build, on continue crafting, il y a 41 points, je vais les crafter une fois que je suis en tournoi, légendaire, et je vais continuer le rouage d'orloge aîné, après, on passera sûrement sur du mythique, ou on ira voir sur de l'amazone, je sais pas trop encore, on verra bien quand j'aurai fini, déjà, mon rouage, on continue avec les pets, 487 de pets, DMO s'équiper, mon plus fort est tout doux, avec un niveau 46, et un limaï le plus faible, avec un niveau 19, mes artefacts, regardez, j'ai passé mon boss 1000, donc j'ai passé mon boss 1k, et vous avez vu, je peux aussi, quand même, découvrir, je l'ai fait toujours pour vous, je farm pour vous, pour vous montrer, à chaque fois, j'essaie de vous montrer, à chaque fois, à chaque vidéo, d'entrée de tournoi, un nouvel artefact, donc voilà, encore un nouvel artefact, et j'ai quand même mis mon bouclier, tout à l'envers, excusez-moi, c'est à l'envers, parce que j'ai changé de support, donc c'est pas grave, je vais retrouver le boss, parce qu'en fait, c'est tellement habitué, il est répétitif, que le boss, il est en haut, et en plus, il est rouge, donc j'ai pas calculé, mais c'est pas du tout le boss en haut, donc il est aussi 1k, mais c'est pas ça, donc il est là, livre des ombres, il est 1k aussi, donc du coup, voilà, il est un peu rouge, comment vous avez vu, donc le livre des ombres, il est 1k, on va débloquer un artefact, du coup, malheureusement, je suis désolé, là, vous avez vu, là, c'est un peu mélangé, les artefacts, je vous les montre quand même, voilà, pour savoir ce que j'ai, non, de toute façon, j'ai rien monté, c'est simple, j'ai rien monté, à part le livre des ombres, donc livre des ombres, 1k, et là, on va pouvoir découvrir un nouvel artefact en tournoi, donc pas tout de suite, voilà, et après, comme je vais vous expliquer, c'est du free to play, donc on ne prend rien, à part ce qu'il trouve ici, par rapport aux gemmes qu'on a, généralement, je prends tout doux, dès qu'il apparaît, voilà, parce que la mana, c'est la vie, donc on va rentrer en tournoi tout de suite, donc, c'est un tournoi pour les améliorations d'armes, je le répète, c'est ici, ici plutôt, amélioration d'armes, vous avez vu, je suis promesseux de débloquer, il faut qu'il y ait des dégâts, sachant que, je me répète, la différence entre une amélioration d'armes classiques et du destin, le destin, c'est celle qu'on a moins ou pas pour finir un 7, voilà, allez, on rentre en tournoi directement, rejoindre le tournoi prestige, donc je vais gagner encore des reliques, et je vais arriver à la zone 4500 à peu près, hop, allez, c'est parti, on rejoint le tournoi, en espérant qu'il n'y ait pas trop, trop, trop de mecs hyper chauds, ouais, bon, ça, on le sait, allez, comme d'hab, je ne me répète pas, les héros, ils travaillent pour moi, c'est nickel, allez, allez, pour l'épisode 32, s'il te plaît, game, arrive, ta petite tante, tout ce que tu veux, héros, ma communauté, les mes abonnés, mes non-abonnés, s'il vous plaît, aidez-moi, croisons tous les doigts, on va faire un gros jenkydama, une boule universelle, comme son Goku, on va se concentrer, on va me filer la flûte, je veux la flûte, là, je sens que je vais avoir la flûte, allez, pensez positive, vers un moitié plein, et pas un moitié vide, allez, hop, je claque ça, je claque ça, j'ai un hors-perc là-dessus ou pas ? J'ai un hors-perc, hors-jeu, hors-perc, excusez-moi, donc c'est nickel, je claque la caisse, merci Tom, je te remercie Tom, merci, merci beaucoup Tom, du coup, hop, je vais pouvoir continuer à augmenter mes héros, voilà, et on est parti sur le craft, et après l'artefact, hop, donc on va crafter, donc quoi qu'il arrive, vous allez voir, dégâts du clone des ombres, ou sinon je vais avoir tout dégâts, donc j'aurai, quoi qu'il arrive, toujours mieux que ce que j'ai, donc vous avez vu, tout dégâts à 4x91, avec un bonus, un bonus, vous savez pourquoi, le cri de guerre et la frappe mortelle, et bien là, du coup, il est là, plutôt crafting, je vais crafter, donc à tous dégâts, bien mieux, ou sinon, je vais enfin changer ma rémanence bien, bien pourrie, pour une nouvelle rémanence, donc j'espère là, tout de suite, avoir, j'ai un penchant pour la rémanence, parce que même, c'est une rémanence qui est violette, un événement, donc au bout d'un mois, il faut la changer celle-ci, voilà, donc on va crafter ça tout de suite, et on va croiser les doigts pour tomber sur la rémanence, sinon, bah, l'épée sera toujours quand même mieux que ce que j'ai, allez, c'est parti, et j'ai la rémanence, nickel, donc comme on le sait, c'est un abonné qui me l'a dit, regardez, en bas à droite, vous avez vu, il est éclairé, la rémanence est éclairée, l'épée, vous avez vu qu'elle est encore grisée, et la rémanence est éclairée, donc je sais que c'est la rémanence, tout simplement, voilà, alors, je clique dessus, hop, je clique dessus, vous avez vu, légendaire, maillon de chaîne, c'est nickel, on l'équipe tout de suite, tout de suite, voilà, en plus, nickel, la preuve à dessus, et grève mortelle, donc, j'allais vendre, je suis un fou, moi, bloqué, bloqué, tac, et lui, je le dégage, des cas du clown, vous avez vu, je passe de 41B à 480B, allez, elle est belle ou pas, allez, voilà, c'est parti, et là, maintenant, on ouvre, alors, attendez, avant que ça se finisse, je vais faire l'avance, c'est bon, allez, c'est bravo, voilà, du coup, on ouvre un artefact de 66B, le G3.18B, pour regarder, je suis à 58 sur 85, beaucoup me disent, mais comment ça se fait, tu peux aller si peu pour artefacts, je vous répète que j'ai des artefacts qui sont recyclés, donc, il y en a 3 de moins, c'est pour ça, voilà, donc, allez, découvrir, allez, s'il vous plaît, allez, tout le monde les met en l'air, allez, on va m'aider, je veux ressentir votre énergie, s'il vous plaît, donnez-moi la puissance pour avoir l'artefact que je veux, enfin, ou au moins, au moins, au moins, au moins, l'élixir d'Eden pour les dégâts du clone des ombres, à la base, quoi, mais bon, après, la flûte, je vais vous le tirer, je crache pas dessus, la flûte, voilà, allez, je vous assure, j'ai des frissons, j'ai des frissons, allez, c'est parti, bon, bah, ça m'augmente les dégâts du compagnon, donc, ça va m'augmenter les dégâts du clone des ombres, c'est déjà bien le charme, regardez, hop, tout en bas, allez, bon, voilà, c'est pas dégueu, mais c'est pas super bien non plus, hein, c'est mitigé, hein, c'est un peu comme tout à l'heure, dans l'épisode 9, si mes souvenirs sont bons, quand on a eu, on a eu, quoi, Portara, donc ça va augmenter tous les dégâts, bref, donc là, vous avez vu combien augmente vos animaux compagnies du clone des navires et Shadow Clone, voilà, donc ça, ça a augmenté, bien entendu, parce qu'on joue clone des ombres, clone des ombres, et c'est pas un truc non plus oufissime, mais bon, allez, on l'augmente quand même un peu, ça va augmenter quand même des dégâts de mon clone des ombres, par contre, pourquoi je l'augmente fois 1, c'est quoi ce défi, ah oui, ah, notif Discord, hein, toujours maintenant, hein, on est habitué, on va le mettre fois 10, il y a une petite notif encore, allez, hop, on redescend sur lui, et on augmente le Charmoryan, on va le mettre minimum 1K, si je peux, hein, ouais, c'est bon, c'est possible, par contre, j'aurais dû relancer mon jeu avant de vous faire une vidéo, parce que là, tout est mélangé, j'aime pas trop, donc là, c'est bon, je l'ai à 1K, fois 150 compagnons damage, euh, je vais augmenter mon sorcier boost, on va essayer de mettre 800, voilà, nickel, je vais augmenter quoi, euh, Portara, pour, si je vais augmenter un peu Portara, au début, je disais Potara, j'ai pas vu qu'il y avait un R, parce que Potara, dans ma tête, c'est Son Goku, vous savez, avec les boucles d'oreilles, là, quand ils font la fusion avec Vegeta, c'est les boucles d'oreilles Potara, donc là, ils ont rajouté un R, ils sont pas fichés, ils ont mis boucles d'oreilles Portara, voilà, euh, donc 3.5, c'est bon, je vais augmenter, euh, Durandal, 820, et je vais augmenter un peu aussi Lime, en 10, je vais augmenter, euh, Jalaorn, hein, nécessaire, 1.50 si je peux, ah, nickel, euh, Neko aussi, pour mon revenu d'ore, 1.60, allez, c'est parti, et je vais augmenter mon tout dégâts, et voilà, nickel, euh, ça, il m'aurait mané, tiens, soyons fous, voilà, hop, donc là, je claque ça, euh, en même temps, il ne me dit rien, mon cœur, mais d'as pour l'instant, puisque, au final, j'ai eu ma caisse de clan, ok, donc, petit récap, après, je vous laisse là-dessus, j'espère, ah, non, même pas, attendez, 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 je suis en tournoi, mes adversaires, c'est comment, allez, on y va, hop, déjà, vous avez vu, j'arrive, je me mets en place, qu'est-ce qu'il y a, premier, voilà, on est 4, je suis premier, euh, bon, on est 4, c'est normal, euh, déjà, c'est normal, parce que, voilà, le tournoi vient de s'ouvrir, et en même temps, il y a l'heure qui fait que, voilà, ici en France, il est minuit 20, voilà, j'étais en train de tourner, j'ai aussi tourné pour vous une petite vidéo, où je suis passé 35K avec ADA, vous allez avoir en même temps, je pense, je vais les mettre en même temps, et, euh, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est un peu tard, et, euh, et surtout, euh, euh, qu'on soit si peu nombreux, bon, j'espère qu'on va rester comme ça, hein, je serai bien, qu'il y ait personne qui nous rejoigne d'autres, ce serait nickel, euh, mais sinon, regardez, donc là, mon palier, c'est 6846, lui, c'est quoi, 6945, donc, il a 100 paliers de plus que moi, en dessous, lui, il est à 60810, c'est pareil, et Melissa, elle est à 608, donc, voilà, il y en a les 4 sur les 4, qui sont présents ici, les, euh, le plus haut de base, c'est Momo, le deuxième, qui est là, avec 100 paliers de plus que nous, sinon, après, on est tous plus ou moins égaux, mais là, vous allez voir, je vais push, parce que je vais marrer maintenant, vous avez vu, j'ai eu celle-ci, tu vous le rappelles, dégâts du clone des ombres, avec les probas, et les grèves mortelles, euh, j'ai eu aussi, du coup, un nouvel artefact, qui se trouve tout en bas, hop, il est là, charmant Ryan, pas dégueu, mais pas super bien non plus, et donc, on refait, récap, et après, donc là, je vous laisse là-dessus, voilà, hop, du coup, mon MS de base, 6846, j'espère, bien push, encore une fois, cette fois-ci, dépasser les 7000, et plus s'y affiniter, donc, voilà, hop, mes compétences, mon arbre de talent, il est là, vous voyez, vous l'avez vu, je suis toujours en vaisseau de, vous avez vu, même, c'est des lapsus, qui fait que je veux jouer vaisseau, on dirait, donc, je suis toujours en clone des ombres, voilà, clone des ombres, SC, shadow clone, voilà, hop, hop, voilà, mon dernier héros débloqué, c'est l'Ans, bientôt Pingo, donc, je pense que j'aurai un Pingo, du coup, ici, donc, vu que j'ai débloqué un nouvel héros, je vais pouvoir pousser un peu plus mes paliers, mais, mon équipement, c'est tout dégâts, pour l'épée, la tête, dégâts des attaques d'épée, le torse, hors des boss, le boost de casque, pour l'Oura, et la rémanence, que je viens de craft, un instant, dégâts du clone des ombres, je vais juste vendre, celle-ci, parce que ça prend de la place pour rien, voilà, family, family x2, il y a un x20 B, mais là-dessus, il y a un portat, donc, je vais garder pour l'instant, j'ai crafté, le rouage dans l'enchaînée, donc, la rémanence, la prochaine fois, ce sera l'épée, pour tous dégâts, on aura fini avec ce set, on va prendre du coup des dégâts, on va augmenter les dégâts du clone de l'ombre, des ombres, j'ai du mal ce soir, du coup, on va augmenter donc du coup, les dégâts du clone de l'ombre, bref, de l'ombre, des ombres, des ombres, de l'ombre, vous avez compris, voilà, hop, pardonnez-moi, je suis excusé, le craft, donc ça c'est fait, les pets, 496, un démos équipé, un to-do, au niveau 46, et les mailles au niveau 19, pour le plus petit de mes pets, là c'est mélangé, donc on va s'y retrouver comme ça, on va faire, il est où, il est là, un boss à 1k, voilà, le reste, vous l'avez déjà vu, et je l'augmente avec vous, dans cette vidéo sinon, voilà, entre les tournois, je n'augmente pas mes artefacts, à part le boss, le boss, le boss, le boss, le boss, le livre des ombres, pour ceux qui ne savent pas, j'augmente le livre des ombres, à chaque fois, et j'essaye, bien entendu, d'avoir assez de reliques, farmées, pour vous ouvrir avec vous, un nouvel artefact, à chaque vidéo, le prochain, il est à 438b, donc j'ai intérêt à pousser, parce que si je reste à ce palais là, 438b, je vais mettre une semaine à l'avoir, voilà, bon, allez, voilà, on a tout vu là dessus, on connaît, voilà, c'est du free to play, donc on ne prend rien là dedans, aucun centime, il ne sera déboursé, dans ce compte, pour vous montrer, que c'est possible de le faire, sans mettre un centime, voilà, sur ce, je vous laisse, je vous laisse comme d'hab, avec la petite, le petit paragraphe, que Homer vous dit si bien, voilà, le utip, écoutez ça, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à soutenir son créateur, sur utip, voilà, vous jouez le jeu, merci à vous, continuez, je vous remercie, je vous remercie tous, abonné, non abonné, tout le monde, voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait plaisir, si vous avez kiffé, dites le moi, ça me fait plaisir, et ça me dit surtout, que vous avez kiffé, que je continue, à faire ce que je fais, voilà, c'est nickel, parce que vous me montrez déjà, et voilà, donc n'oubliez pas, mon utip, le pouce bleu, si t'es pas abonné, abonne-toi, on se retrouve, pour l'épisode 33, la 33, la sortie de tournoi, on verra bien, combien j'ai fini, allez, sur ce, à vos tables, prêts, partez !